Les Jeux dans tous leurs états, Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Avec Joseph Ruiz, l'actualité et les coulisses des Jeux olympiques, donc les Jeux dans tous leurs états sur Sud Radio. Avec peut-être cette menace de grève, on vous a parlé des danseurs, mais là on va vous parler aussi, ça peut paraître bizarre, des sapeurs-pompiers. Et oui, les sapeurs-pompiers, au moins en province, pas à Paris, mais les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Lyon, par exemple, sont en grève depuis mercredi pour protester, Joseph, contre une prime JO jugée trop faible. Alors qu'il y en a une qui est versée à Paris, la BSPP. Exactement, le syndicat Sud des sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon a déposé un préavis de grève pour l'ensemble des Jeux olympiques. On le rappelle que la ville accueillera notamment les épreuves de football. Dès aujourd'hui, on est avec Rémi Chabou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat Sud des sapeurs-pompiers du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Alors expliquez-nous, pourquoi ce préavis de grève et pourquoi maintenant si proche des Jeux olympiques ? Écoutez, justement, ce qui est intéressant en préambule, c'est de noter que ces Jeux olympiques ont été attribués à la France en juin 2017, à Lima, au Pérou. Ça fait sept ans. Donc c'est un événement planétaire organisé par l'État français. Et pourquoi aussi près de l'événement ? Parce qu'on nous accuse de prendre en otage, de jouer un peu la course à l'échalote. Non, absolument pas. C'est que les décrets français précisant les mesures d'accompagnement concernant les pompiers qui sont mobilisés sur ces Jeux olympiques, accrochez-vous bien, datent juste du 8 juillet 2024, soit 16 jours avant le début des Jeux olympiques. Donc nous dire qu'on prend en otage et qu'on essaie de saisir la balle au vol liée à l'organisation des Jeux olympiques au dernier moment, non, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas d'accord. Alors il y a une prime en gros de 200 euros que vous aviez négocié. Vous, vous voulez plus combien ? Parce que les pompiers de Paris, ils vont pouvoir bénéficier d'une prime de 1600 euros. Vous n'êtes pas d'accord en gros avec cette différence de traitement, c'est ça ? Mais exactement. En fait, ce n'est pas simplement qu'une prime. Je parlais de mesures d'accompagnement parce qu'au final, c'est bien quand même une semaine de congé qui a été supprimée à environ 1070 sapeurs-pompiers professionnels du Rhone. Donc une semaine de congé sur les trois semaines que nous avions cet été. Donc on n'a que 15 jours. Et mettre en parallèle une semaine de congé au détriment de nos familles, nos enfants et nous attribuer 200 euros qu'on a réussi à obtenir. C'était juste vendredi dernier, c'était vendredi 19 qu'on a obtenu cette prime de 200 euros. Autrement, auparavant, il y avait zéro. Donc il n'y a pas que les collègues de la BSPP. Eux, effectivement, ont pris une prime de 600 euros. Exactement, les pompiers de Marseille également, qui sont des militaires. Nous, nous sommes des pompiers professionnels. Et je rajouterai également les policiers, les gendarmes, les soignants de la PHP, les agents de la RATP, les agents de la propreté. En fait, tout le monde aujourd'hui a des mesures d'accompagnement. J'évite d'utiliser le terme prime, mais des mesures d'accompagnement liées aux Jeux Olympiques, sauf les sapeurs-pompiers. C'est surréaliste ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais Rémi Chabou, est-ce que c'est bien sérieux, alors même que vous l'avez négocié, cette prime, finalement, de remonter au créneau avec un préavis ? Alors même qu'aujourd'hui, Nantes, Villeneuve-Dasque, Lyon, où il va se dérouler des matchs, c'est aujourd'hui que ça commence. Et là, vous dites, le préavis de grève. Franchement, est-ce que ce n'est pas une prise en otage malgré tout ? Alors, une prise en otage, je peux l'entendre. Si, à la limite, nous venions au charbon en réclamant une prime sans raison. Mais là, on nous a quand même, depuis le mois d'octobre dernier, supprimé une semaine de congé. Donc, en plus, il vient se rajouter au millefeuille des griefs que nous avons contre nos autorités. Nous avons des interventions qui viennent encore se cumuler. Nous avons une campagne Feu de Forêt cette année, qui, effectivement, est tardive. Il faut reconnaître que cette année, ce n'est pas 2022. Et à Lyon, ça ne brûle pas beaucoup à l'intérieur, en Feu de Forêt ? Oui, mais malheureusement, on est un des plus grands services qui envoient des renforts dans l'ensemble du territoire national, dans le sud, et également l'année dernière en Bretagne. Il faut bien spécifier. Alors, non, absolument pas. Moi, j'ai vraiment bonne conscience. Et en fait, c'est exactement, si vous me permettez le parallèle, c'est exactement la même chose qui s'est passée en 2021 avec les sapeurs-pompiers qui avaient été suspendus et soignants liés à la vaccination. En fait, nous sommes exactement sur les mêmes théâtres d'opération que les gendarmes et policiers. Et les sapeurs-pompiers avaient eu une obligation vaccinale, alors que les policiers, non. Mais pourquoi ? C'est parce que nous avons besoin, justement, des policiers pour maintenir l'ordre. On a besoin beaucoup plus des policiers que des sapeurs-pompiers sur le terrain. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous demandez, là ? De manière très concrète, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez réellement faire grève ? C'est-à-dire peut-être empêcher certaines épreuves de se tenir parce qu'il n'y aura pas de service de pompiers ? Alors, c'est intéressant, vous avez tout à l'heure touché du doigt les sapeurs-pompiers de Villeneuve-Dac, Dask et Nantes. Je vous rappelle qu'ils sont en grève également. Oui, exactement. Voilà, et on va le préciser quand même. Et ne serait-ce que justement parce que les sapeurs-pompiers de Nantes ont déposé un préavis de grève vendredi dernier, figurez-vous qu'aujourd'hui, ils viennent d'avoir une négociation qui vient de leur permettre l'attribution d'une prime. Et ça a été décidé aujourd'hui. Donc, on attend les modalités… Mais quelle prime ? Vous demandez la même ? On demande la même prime que les sapeurs-pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers de Marseille, que les forces de l'ordre, un policier, un gendarme. C'est-à-dire ? Donc, c'est à hauteur de 1 600 euros ou alors proratisé, évidemment, en fonction de l'engagement des sapeurs-pompiers sur le terrain. Donc, c'est 1 600 euros et elle est soumise à un décret. Sauf qu'aujourd'hui, on se heurte. Permettez-moi, je rentre juste un peu dans la technique. C'est que contrairement aux forces de l'ordre, c'est que nous, on dépend de la fonction publique territoriale. Et donc, forcément, nous sommes financés à hauteur de 50 % par l'État et 50 % par les collectivités locales. Les départements, essentiellement. Exactement. C'est un événement national. Les départements, ils n'ont plus le budget. Est-ce que vous allez bloquer les épreuves, du coup ? Parce que c'est ça, la question. Parce que si vous n'êtes pas dans les stades, elles ne pourront pas tenir, les épreuves. Donc, répondez-nous concrètement. Est-ce que vous allez bloquer les épreuves aujourd'hui ? Les quelques sapeurs-pompiers en grève ? Parce que vous n'êtes pas forcément majoritaire. Alors, malheureusement, si le syndicat sud est majoritaire à Lyon, est majoritaire à Nantes, est majoritaire à Montpellier, donc c'est important de le noter. On n'a pas l'habitude d'entendre le syndicat sud majoritaire chez les pompiers et pourtant, c'est une réalité. Et donc, si, oui. Alors, nous avons déposé les préavis de grève et aujourd'hui, je peux vous donner par exemple les chiffres sous l'agglomération Nantes. Répondez-moi, vous allez bloquer les épreuves ou pas ? Alors, les sapeurs-pompiers, en tout cas, sont réquisitionnés et malheureusement, les sapeurs-pompiers vont devoir faire leur travail. Donc, non, les épreuves ne seront pas touchées. En revanche, sur l'organisation des secours, il y aura un impact, c'est une évidence. – Merci, en tout cas, Rémi Chabou, d'avoir été représentant sud des sapeurs-pompiers pour la métropole. – Majoritaire, je vous prie de bien préciser quand même. – On l'a noté. Joseph Ruiz. – On continue justement à parler de ces grèves, de ces revendications qui impactent directement les Géos Olympiques de près ou de loin. On est avec désormais une autre branche. On va parler avec Lucie Sorin, qui est à l'antenne de Sud Radio. Bonjour. – Bonjour. – Et on va se poser la question, est-ce que les danseurs seront en grève pour la cérémonie d'ouverture ? Vous êtes délégué du Syndicat français des artistes-interprètes, affilié à la Fédération du spectacle CGT. On le rappelle, un lundi, en guise de protestation des danseurs qui répétaient, c'est d'ailleurs vous, vous êtes resté le point levé sans bouger pendant une durée de 8 minutes pendant ces répétitions. Il y a des négociations qui sont en cours. Est-ce que ça bloque toujours ? Et pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui bloque concrètement ? – Alors, les négociations se sont continuées jusque tard hier. Ce matin, on est en cours d'analyse, en fait, de la proposition qui a été faite à la suite de ces négociations. – Mais qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes tout d'un coup levée avec ce point et vous n'avez pas voulu participer au filage ? C'est quoi le sujet pour lequel vous menacez, finalement, la cérémonie d'ouverture ? – En fait, il y avait plusieurs sujets. On avait alerté dès le mois de juin à la réception des contrats de la plupart des artistes qu'il y avait des clauses qui n'allaient pas et notamment, il y avait un problème avec ce qu'on appelle les droits voisins ou droits à l'image, pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire ce que les artistes touchent pour qu'on diffuse leur image. Il faut une cession de leurs droits qui n'apparaissait pas dans les contrats. Et puis, on avait aussi un problème sur les artistes qui viennent de loin, embauchés par Paname 24 et qui ne touchaient pas d'effraiement, rien du tout, c'est-à-dire ni billet de train remboursé, ni logement pris en charge, rien. Vous vous doutez que venir travailler à Paris à quelques jours des Jeux Olympiques, ça coûte très très cher. Donc, c'était une vraie problématique économique et sociale, puisqu'on a des artistes extrêmement précaires. Ceux qui sont embauchés par Paname 24 sont tous et toutes intermittents du spectacle. Et ils se sont retrouvés dans une situation assez grave, puisque certains avaient des frais très élevés et un risque de payer de leur poche pour travailler au JO. Ok, alors il y a une proposition qui vous avait été faite de revalorisation de la rémunération des droits de diffusion dont vous parlez. Elle passait de 60 à 180 euros. Vous n'étiez pas d'accord, vous trouviez ça trop bas. Est-ce que cette proposition a été revue à la hausse ? Toute information sur les éléments de la négociation est pour le moment sous embargo. Ok, on comprend. Ça, ce n'est pas une info. On ne sait pas trop où on est là. On devrait le savoir dans quelques minutes. Mais du coup, le préavis de grève des danseurs, on le saura quand est-ce qu'on va savoir si la cérémonie en gros est en danger. Alors, à l'heure actuelle, les danseurs sont en train de se concerter encore une fois. Donc, on a prévu de lever l'embargo des informations autour de 13h30. Vous vous laissez encore une demi-heure pour discuter de ces sujets-là ? Et construire une communication commune avec les danseurs concernés, oui. Merci Lucie Sorin, diriguée du syndicat français des artistes-interprètes affiliée à la Fédération du spectacle CGT.